Mon cœur est toujours comme lui, mais ça ne s'arrête pas. C'est pas parce que tu es marié que tu ne seras pas toujours tenté. C'était le combat. Bonne arrivée. C'était le combat. Vous vous rappelez, je vous ai dit, mon épouse disait, il faut prier pour nos hommes. Mais c'était le combat. C'était le combat, le diable de l'éclat. Depuis que je suis passé par l'eau, il m'envoie des flèches. Il m'envoie des nuits où je suis assis en train de boire encore avec des hommes. Mais c'était le combat. Le pasteur a vous dit, même que, quand il était venu au Seigneur, à un moment donné, tu peux sentir même qu'il réussit à voir ce combat. Mais c'était le combat. Pour qu'il reste là aujourd'hui jusqu'à la nuit du pasteur, c'était le combat qui vient. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part dans la vie du bruit. Si tu vas quelque part dans la vie du bruit, ça veut dire que c'est une méconnaissance de l'écriture. On peut périer pour deux. Méconnaissance. Le péché veut que nous restions péchés. Nous soyons escrains du péché. Et si nous voulons avoir la victoire, il serait évident, n'est-ce pas, de tenir, n'est-ce pas, la chair et l'esprit sous sublérance constante. Romain, chapitre 8, versets 1 à 2. Y a-t-il donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, je suis passé de l'eau du baptême et dans le spirituel. Toutes choses ont été effacées. Maintenant, je dois subir. Amen. Je dois vivre maintenant avec de nouvelles lois. C'est la plus la loi du péché qui est réclat, mais une nouvelle loi. Je dois apprendre à vivre avec. Amen. Donc, nous devons constamment être en train de prier, remplir le Seigneur d'Esprit, lire la parole de Dieu. Nous devons être en train de chasser, n'est-ce pas, une pensée. Le pasteur disait une fois dans une étude que les pensées sont comme des oiseaux. Ça va, ça vient. Si tu le détiens, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste. Mais si tu le laisses aller, il s'en va. Mais ce n'est pas fini, il va revenir encore. Et c'est avec la puissance du Seigneur d'Esprit que nous aurons la victoire. D'après Zacharie chapitre 4, verset 6. Il dit, alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zérobavel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, si nous devons avoir la victoire, ça va être par l'Esprit de Jésus-Christ. Quand on prêche le Seigneur d'Esprit, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions l'utiliser. C'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, les exercer à un moment donné. Il y a des fois où tu ne t'attends même pas, il y a des fois où tu n'as pas le contrôle de toi. L'Esprit prend le contrôle. C'est pour que tu dois être rempli du Seigneur d'Esprit tous les jours. C'est pour que tu dois être rempli du Seigneur d'Esprit tous les jours. C'est peut-être que si tu es en lui, c'est peut-être que vraiment, il n'y a rien de problème. Parce qu'il y a du travail. Parce que le diable, la Bible nous dit, il vaut tous les jours et il cherche. Même ta propre chère. Souvent, il y a des choses qui ne parlent du diable. C'est ta propre chère. Le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous, vous les avez vénus. Jean affirme déjà que nous les avons vénus. Amen. Vous les avez déjà, vous les avez vénus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, celui qui est en vous, ce n'est pas le monde. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que je l'ai vaincu. Mais tu dois t'appuyer sur quoi ? Sur l'esprit de Dieu. Sur le Saint-Esprit. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est cher dans le monde. Donc, en euros, tu as la capacité de vendre ce qui t'étend. Tu as la capacité de vendre ce qui cherche à te détourner de ta voix chrétienne. Tu as cette possibilité-là. Vous vous rappelez, j'avais donné, n'est-ce pas, cet exemple, là, ici. N'est-ce pas ? Ma mère, soeur, qui, elle, n'arrivait pas à avoir des enfants parce qu'elle était dans une situation. Et le jour où on est arrivé là-bas, quand elle a témoigné, elle avait se fait baptiser. Lorsqu'elle s'est fait baptiser en plus du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle témoigne, elle dit, oui, avant, il y avait quelqu'un, un homme qui rentrait dans sa chambre, malgré qu'elle était mariée. Mais elle n'arrivait pas à chasser cette personne-là. Il faisait ce qu'il avait à faire et puis il partait. Quelle résonance ! Une femme mariée, une tortillante, une fesse. Le diable est privé. Et il part. Mais le jour où elle est montré par le cul-bataire, elle ne sait pas d'où est-ce qu'elle sortit, cette force-là. Elle a pu l'habitude de ne rentrer pas ici aujourd'hui. qu'il y avait ces choses en train tellement vacuées. Mais laissez-moi vous dire, les choses spirituelles, nous avons la victoire. Si nous suivons le livre, Amen ! Il dit celui qui est en droit et plus fort que celui qui est dehors. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps que cela que nous donnait le témoignage de Dieu. On prie ici pour lui, Amen ! Je vous ai dit qu'il a fait ce rêve où on dit qu'il était tombé en 5 ans où tout le monde pensait qu'il était mort. Il était parti. Mais il dit que quand il est revenu à la vie, il dit ce rêve qu'il vient de faire, pourquoi il est tombé en 5 ans ? Parce qu'il n'y a pas qu'il ne tire pas d'en bas. Mais il n'arrêtait pas d'en bas parce qu'un autre homme était tellement puissant, il était là où il le réveillait. Pour prier, c'est important. Nous ne prions pas simplement parce que nous ne connaissons pas l'Esprit, mais nous prions parce que le Seigneur est en nous. Amen ! Mais le Seigneur est agite. Le prédicat disait la fois, tu peux prier ici et puis délivrer les gens là-dessus. Amen ! C'est Dieu matériel qui n'a pas de frontières. Tu peux prier ici et puis les gens au Congo là-bas sont délivrés. Tu peux prier encore du mois et puis les gens ici sont sortes, n'est-ce pas, d'une situation difficile. Amen ! Et je crois que les prières que nous avons faites ici, ça aussi agit. Amen ! Et je me dis, bon, pour le moment, je n'ai pas encore de nouvelles, mais je le réclame de tout. Amen ! Il est en temps en vie. Toujours dans le combat. Amen ! Toujours dans le combat. Amen ! Alléluia ! Dans Galax 5, 16, j'ai dit «Vous-titrage ST' 501 »